Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur. Aujourd'hui, c'est un instant en vérité assez spécial, assez soft, parce qu'on va parler, bien sûr, football, avec vous, très cher Loué Ruffin. Alors, on parle ballon, on parle football, on parle surtout Afrika Sport. Oui. Quels souvenirs on a, bien sûr, de cette belle époque à l'Afrika Sport ? Vous qui étiez un grand défenseur aux côtés de Lango Patrice et de Mangeigei. Nous vous écoutons. Merci. Oui, parce qu'à l'époque, on était entouré quand même par les grands dirigeants, comme Simpli, Jensou, puis Doré Lassina. À l'époque, on pouvait jouer au foot, mais aujourd'hui, ce n'est pas le même cas. Parce qu'aujourd'hui, il faut mettre les moyens pour que le football essaye d'évoluer. Parce qu'un joueur qui s'entraîne et qui joue, qui ne peut pas avoir un petit peu pour rentrer à la maison, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, c'est le problème d'Afrika, parce qu'à notre époque, à l'époque, Jensou nous donnait 10 000 francs dans la semaine, donc tu t'es oublié de venir aux entraînements pour avoir les 10 000 francs. On comprend bien, on comprend bien. On comprend qu'on garde de très beaux souvenirs de cette belle époque à l'Afrika Sport. Alors, vous faites partie de ces vainqueurs de 1992. Quels souvenirs vous avez de 1992 ? Non, mais c'est une très bonne souvenu, parce que quand il y a un footballer, il faut gagner le trophée. C'est ce qu'on a fait avec Yo Marciel, parce que d'abord, Yo Marciel, et nous après, d'abord, en junior, en espoir, parce qu'il y a longtemps, on est resté ensemble avec lui. Bon, quand on est arrivé pour gagner la Cannes, c'était la motivation, puis la solidarité. Oui. C'était surtout la solidarité, puis le respect. Parce qu'entre les joueurs, il y avait le respect. C'est quand le capitaine dit un mot ou l'autre, tout le monde doit suivre. C'est ce qu'on a fait, c'est la solidarité qui nous a permis de gagner cette coupe. De gagner cette coupe. Alors, vous êtes à l'Afrika Sport, dans le championnat ivoirien. Comment est-ce que vous arrivez à la sélection nationale ? Comment ça se passe ? Expliquez-nous un peu. Ramenez-nous un peu dans le temps. Bon, d'abord, je n'étais pas sélectionné. J'étais à Bobo Plaquin. Je me suis déplacé pour aller voir un ami, un Bukinabé qui s'appelait Seydou. C'est lui, je suis parti voir, parce qu'on jouait à un quartier. Donc, c'est là-bas, il y a Lyon Naga qui a passé chez moi, qui a laissé bien les 10 000. On dit, non, ils ont besoin de toi, je suis commandé à Sébroco. C'est là que je suis parti. Quand je suis arrivé, l'agopatrice m'a dit que lui, ce n'est pas bien, il va jouer en mi-temps. Et puis, moi, je vais jouer deuxième mi-temps. Mais, en regardant le général, je lui ai dit, non, je ne pouvais pas. Il dit, tu peux le faire. C'est comme ça que je suis rentré dans le championnat. Oui. C'est l'agopatrice. Oui. Qui a insisté que je viens en équipe nationale. C'est comme ça que je suis rentré en équipe nationale. Quand l'entraîné m'a vu, prestation, il dit là, il m'a convoqué à Yann-Mesukopi. Depuis ce jour, c'est fini. J'ai resté en équipe nationale. Est-ce qu'il y a eu des moments très difficiles, des matchs très difficiles que vous avez eu à avoir ? Bien sûr, il y a des matchs difficiles. Lesquels, par exemple ? Bon, on est arrivé à un match au Congo. Oui. On a fait un match nul. C'était un match très difficile parce qu'on avait gagné ici 2-0. Pour être qualifié, c'était un peu difficile. Il y a des matchs plus difficiles, comme on l'a eu, la qualification. On a gagné 2-0. Ce n'était pas un match facile. Oui. Là, on a dormi à l'aéroport parce qu'on est parti, l'aéroport était fermé. On a bien fait demi-tour. On est resté dans l'aéroport, on a dormi. Puis le lendemain, on a décollé, on est parti. Parce qu'il y avait la solidarité, on avait envie de gagner. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. À notre époque, c'est la force. En tant que grand défenseur qui avait cette belle force-là à l'époque, qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes, bien sûr, dans un match très compliqué et que vous savez que l'équipe adverse a ce qu'il faut pour vous battre ? Mais tu sais qu'on avait un avancé comme à Boulay-Traulé. Parce qu'au coup de réunion, ils disent « moi, je vais me marquer, c'est à vous de défendre. » Il dit « moi, je marque, c'est à vous de défendre. » Les codes étaient déjà définis, on savait ce qu'on devait faire. On savait ce qu'on devait faire. Aujourd'hui, à notre époque, quand tu n'es pas en forme, toi-même, tu le sais que tu n'es pas en forme, tu n'es pas oublié de jouer. Mais c'est ça, c'était notre force. Parce que le football, il n'y a pas à faire de dire « lui, là, il est Paul, je vais le mettre. » Non, il y a une concurrence. À notre époque, c'est ça. Quand tu fais un heureux, à ta place, on met quelqu'un d'autre, c'est fini. C'est comme ça, le foot. En 92, lorsque vous remportez, bien sûr, cette canne, comment est-ce que vous vous sentez ? L'instant, racontez-nous un peu l'instant où il y a ce coup de sifflet, juste après ce tir au but. Non, mais tu sais, on ne peut pas revenir dessus, c'est la joie. C'est la joie. Parce que quand tu mets sur le terrain, d'abord, tu passes à la famille et tu passes aux supporters. Mais quand on a eu le coup de sifflet, quand on a gagné, tout au moins, c'est en joie. Jusqu'à San Pedro, parce qu'on a demandé qu'il fallait escaler à San Pedro. Et qui a été fait. Comme on dit, San Pedro a porté chance aussi. Oui, San Pedro a porté chance. Pour les enfants qui sont passés à San Pedro, pour cette canne-là. Non, ça a porté chance, ça c'est clair. Et on espère bien. Alors, on va parler de l'équipe actuelle. Nous avons une belle équipe qui est actuellement dans cette canne, qui aura un match aujourd'hui. Quelles sont pour vous, qui êtes footballeur international, ancien vainqueur de la Cade 92, quand on regarde cette équipe, quelles sont les chances pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui de gagner et d'aller plus loin ? Moi, je pense que ce match, on va les gagner. Mais c'est les buts, je ne connais pas. Mais la Côte d'Ivoire a marqué au moins 3-4 buts. Parce que je suis confiant. Parce qu'ils ont fait une heure. Ça n'est pas arrivé la deuxième fois. Parce que moi, j'ai côtoyé cette équipe. C'est les jeunes gens qui sont concentrés. Et qui parlent la même chose. J'espère qu'ils ont fait un faux pas. L'entraîneur, il va se saisir. Qu'il faut. Les joueurs, qu'il faut. Voilà, le monsieur Théry. Ce match, moi, à mon avis, ce serait un match facile. Un match facile. Oui. En football, il y a toujours des faux pas. Mais il faut savoir, comme on dit, savoir se relever lorsqu'on tombe. Oui, mais c'est ça aujourd'hui. Mais je dis aux jeunes gens, ils n'ont pas s'y ressaisis. Vous voyez, les supporters restent des supporters. Vous voyez, quand ça va, ils en produisent. Et quand ça ne va pas, ils parlent de ce qu'ils ont envie de dire. C'est vrai de se concentrer pour gagner le match. Et puis, ils vont se relancer. Moi, je vois cette équipe au minimum en finale. Au minimum en finale. Finale. Et d'être parmi les trois dans le précaré. Oui. Alors, dites-nous, vous êtes un grand défenseur. Vous avez fait les beaux jours de l'Africa Sport en tant qu'excellent défenseur. Quel conseil vous pouvez donner à nos défenseurs aujourd'hui dans cette équipe nationale ? Non, précieusement, là, bon... Moi, je ne peux pas parler d'un joueur qui joue très mal. Non. Parce que c'est un joueur, c'est un très bon joueur. Mais tu sais, le deuxième match n'était pas à son meilleur niveau. Il faut mettre le gars qui... La première équipe, la première défense qui a commencé, s'il conduit cette défense, je pense que ça va aller. OK. Ça va aller. Parce que c'est les jeunes qui sortent du ballon. Ils savent jouer du gars, tu sens calme. Mais bon, le pénalty, c'est arrivé, c'est arrivé. Sinon, c'est une défense... Vraiment, moi, tu m'as convaincu. Surtout dans l'axe centrale. Ils ne se paniquent pas. Ils sortent du ballon. Et puis, ils ne dégagent pas. OK. Alors, mais comment gérer la pression ? C'est vrai qu'il y a cette grosse pression, surtout comme la pression qu'on a aujourd'hui, avec ce match avec la Guinée équatoriale. Quoi qu'on dise, il n'y a pas de petite équipe dans cette canne. Comment gérer la pression ? Bon, tu sais, aujourd'hui, il n'y a pas de pression. C'est les jeunes qui jouent déjà en Europe. À l'époque, nous, on jouait... Quand on jouait dans les championnats, puis on partait jouer aujourd'hui. Ils ont le moral. Ils savent comment je peux dire la pression. Ils connaissent. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il n'y a pas de pression. Ou peut-être qu'il ne faut pas se mettre de pression. Voilà. Pas qu'ils vont se mettre de pression. De la main, ils ont commencé à jouer la bidule. Ils le font, c'est tout. Il n'y a pas de panique. Parce que les premières dix minutes, les supporters vont jouer, jouer. Mais laisse tomber, ils vont écouter les supporters. Quand on pose les jeux, ils vont jouer. C'est que ça va aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?